Bien, Mesdames et Messieurs, chers amis, bonjour. Je suis mon beau ami, mon ami de nous. Et soyez tous encore ce soir et bienvenue à ce temps des solutions. Dans le lendemain, c'est votre affaire. Amen. Amen. Donc, votre serviteur, ancien Edgar Ikapi. Je suis heureux de partager avec vous ce thème que j'ai intitulé « Quelle attitude adopter face au temps vrai dans la vie ? » Quelle attitude adopter face aux tempêtes dans la vie ? Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 8, dans son verset 23 à 27. C'est Jésus avec ses disciples. Verset 23, la Bible lui dit. Verset 23, il montant dans la barque et c'est Jésus pour le suivre. Verset 24. Et voici, il s'élérera sur la mer une si grande tempête que la barque était ouverte par des flots et il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et disent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur répondit « Pourquoi avez-vous peur ? » Jean, de peu de foi. Alors, il s'élèva et menaçant le vent et la mer. Et il y a eu un grand calme. Verset 27. Ces gens furent saisis d'étonnement. Et ils disent « Quel est celui-ci ? » Disent-ils « A qui obéissent même les vents et la mer ? » Esaïe 30, verset 15. Esaïe 30, verset 15. Car ainsi parle le Seigneur éternel, le Seigneur d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Amen. Amen. Alors, nous parlons de l'attitude adoptée face aux tempêtes dans la vie. Nous pourrons voir ici, n'est-ce pas, l'événement qui s'est déroulé dans la mer avec Jésus et ses disciples. Lorsque nous parlons des tempêtes, on voit ici, c'était un vent violent, n'est-ce pas, qui a surgi pendant qu'ils étaient dans la barque. Un vent qui est venu de nulle part et qui les a surpris. La tempête était si forte, que les émissibles ont paniqués. Ils ont crié. Ils ont pris peur. Et ils ont commencé à réveiller le Maître. Maître, le Maître. Réveille-toi. Nous périssons. La peur, au milieu des tempêtes, ça vous fait paniquer. Mais si vous gardez votre calme, si vous gardez une attitude de confiance, vous faites que nous devons retourner en Dieu, vous allez bien agir. Imaginez-vous que Dieu est avec eux. Emmanuel, le Dieu, au milieu de nous. Jésus était physiquement avec les apôtres. Mais malgré ça, ils ont paniqué. Vous savez, le fait que Jésus était en train de dormir, ça ne veut pas dire que Dieu n'était pas là. En fait, on appelle ça comme un moment de pause. Un temps de silence. Lorsque nous passons par des situations, Dieu observe pour voir si nous avons confiance en Dieu. Dieu regarde comment nous devons agir. Parce qu'il sait qu'il nous a donné le potentiel. Il nous a donné la force et toutes les capacités de faire face aux tempêtes. Et cette capacité, c'est la foi. Mais ces jours-là, ils ont manqué de foi. Et quand il n'y a pas la foi, c'est la peur. Là où il n'y a pas de foi, il y a la panique. Alors ils ont paniqué. Ils ont oublié que Dieu était avec eux. nombreuses personnes passent par des difficultés et les tempêtes qu'ils font face dans leur vie. Vous savez, les tempêtes ne viennent, mais ne vous avertissent pas. Elles ne s'annoncent pas non plus. Et lorsqu'on parle des tempêtes, on parle des violentes perturbations. Oui, ça peut venir, ça vous perturbe. Ça vous agace. Ça vous fatigue. Ça peut venir de manière soudaine. D'une manière rapide. Oui, ça peut arriver à votre enfant. Une maladie soudaine. Ça peut vous arriver à vous-même. Un accident peut arriver. Un problème peut surgir de nulle part. Une accusation. Un licenciement abusif. Un divorce. Au milieu des tempêtes. On prend des mauvaises décisions. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas la foi. Mais nous devons avoir une attitude. Et nous allons voir quelle attitude adopter. lorsque les tempêtes surviennent dans nos vies qui est autour de nous. Amen. Lorsqu'on parle de l'attitude, l'attitude, on parle de la manière. Le comportement qu'il faut avoir. Et même mentalement. Quelle pensée avoir. Il faut garder une pensée positive. Il faut avoir un mental fort. Parce que savez-vous ? Parce que savez-vous ? Les problèmes dans la vie. Les tempêtes dans la vie. Les tempêtes dans la vie. On toujours se manifester. Mais le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est pas le problème. Mais le problème, c'est votre manière d'agir. Je me répète. Je me répète. Le problème, c'est pas le problème. Mais le problème, c'est votre attitude, votre comportement que vous manifestez ou que vous agissez ou que vous agissez à cet instant. Le comportement que vous adoptez à l'instant T, c'est ça qui peut être votre problème. ou la solution face à ce problème. J'espère que je vous fais comprendre. Alors, quelle attitude avoir ? Selon notre récit. Dans Matthieu chapitre 8. C'est Matthieu 8. Alors, premièrement, qu'est-ce que Jésus a dit ? Et quelle a été, n'est-ce pas, la réaction des disciples ? Alors, si on observe bien, regardez dans le verset 24. On dit, voici, c'est là-bas sur la mer, une si grande tempête. Et la barque était ouverte de flots. Donc, la barque, c'est-à-dire que le problème vient avec des... Comment je vais dire ? Lorsqu'il y a une situation qui se déroule ou qui se manifeste, en fait, ça amène des choses qui vous dépassent. Ça dépasse votre entendement. Ça dépasse même vos résolutions. Vous êtes étonnés de voir pourquoi les choses sont en train de se dérouler ainsi. La barque est couverte de flots. La maison est remplie de violences. C'est le feu dans la maison. Monsieur et madame, les disputes, c'est le feu. Personne ne peut m'utiliser, n'est-ce pas, la conversation. La situation entre monsieur et madame, personne n'arrive à éteindre le feu. Même pas les voisins, ni les enfants. Le feu est dans la maison. La barque est couverte de flots. Et il y a un grand silence total. Le Seigneur dort. Jésus est en train d'être dormi dans le bateau. Il y a un grand silence. Où est le Dieu que nous servons ? Où est le Dieu à qui nous croyons ? Oh Seigneur, tu es où ? Les problèmes dans la maison. Les problèmes au foyer. Les problèmes au travail. Les problèmes dans les études. Les problèmes dans le ministère. Ça ne va pas. Où est Dieu ? Les disciples s'étant approchés. Réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous. En dépit de la peur et de la panique, la première chose qu'ils ont fait, Seigneur, sauve-nous. Nous périssons. Dans Romain chapitre 10 au verset 13, la Bible dit qu'il y a quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Première attitude, la prière. ils ont invoqué le nom de Jésus-Christ. Ils ont invoqué le nom de Jésus-Christ. Seigneur, sauve-nous. Par quoi tu es en train de passer ? La première chose, commence à prier. Et dans cette prière, sois calme. Deuxième chose, sois calme. aie confiance en Dieu. Garde le calme et aie confiance en Dieu. Amen. le calme selon Esaïe 30 verset 15. La Bible dit que c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre salut. Le calme et la tranquillité. Le calme et la tranquillité. Le calme et la tranquillité. Troisième chose, n'est-ce pas ? bannissez la peur et ayez foi en Dieu. Bannissez la peur et ayez foi en Dieu. Quatrième chose, ayez une attitude des vainqueurs de vainqueurs de vainqueurs. Ayez une attitude de vainqueurs dans toutes les tempêtes par lesquelles vous passez. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le livre de Romains chapitre 8 verset 37 et qui a permis d'être de vainqueurs. La cinquième des choses, vous devez tenir, n'est-ce pas ? Vous devez vous tenir ferme. Vous devez tenir ferme Être ferme dans la prière. Vous devez tenir ferme dans la prière. La fermeté. Vous devez tenir ferme. Ça part d'avoir une conscience tranquille. Total abandon à Dieu. Faire confiance en Dieu. Ne pas balader vos regards inquiets. Amen. La sixième chose. Cherchez à entendre la voix de Dieu dans cette situation. Cherchez une direction. Une instruction du salut. Parce qu'au milieu des tempêtes. Au milieu des troubles. Si vous paniquez. Vous ne pouvez pas entendre de Dieu. Ça s'est passé avec Élie. Le prophète Élie dans le livre d'un roi. C'est-à-dire le prophète Élie dans le livre d'un roi 19. A partir du verset 11. Un roi 19 verset 11. Alors la Bible dit au verset 11. Je vais lire la parole de Dieu. Que l'éternel dit sort. Et tiens-toi dans la montagne devant l'éternel. Voici l'éternel passant. Et devant l'éternel il y a eu un vent fort et violent. Qui déchira les montagnes et brisa les rochers. L'éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un grand tremblement de terre. L'éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre. Un feu. L'éternel n'était pas dans le feu. Lorsque vous paniquez au milieu des tempêtes. Et vous pensez que vous pourriez entendre Dieu. Mais il n'est pas évident. Mais écoutez. La Bible dit qu'après le feu. Un murmure doux et léger. Quand le lit l'entendit, il ne s'en fait pas. Oui, il ne s'en fait pas. C'est dans la tranquillité. Lorsque vous gardez le calme. Lorsque vous faites confiance en Dieu. Que vous pouvez entendre Dieu. Alléluia. Amen. Vous ne devez pas agir. Septième point. Ne vous hâtez pas d'agir sans une instruction de Dieu. Ne vous hâtez pas d'agir. Selon acte 19, verset 30. C'est acte 19, verset 30. Et enfin. C'est le psaume de Dieu. Le psaume 37, verset 5. Le psaume 37, verset 5. Récommande toutes ces choses en pleine du Seigneur. L'on livre Dieu qu'on attaque chez le royaire. Confisez cette tempête en pleine de Dieu. L'on livre Dieu qu'on attaque chez le royaire. Et le Seigneur agira. Il y a le monde de Dieu fait. Alléluia. Alléluia. Donc lorsqu'ils ont vu que Jésus s'est lévé. Après l'avoir invoqué. Alors ils ont commencé à avoir confiance en Dieu. Mais c'était après l'avoir invoqué. Récommande ton sort à l'éternel. Récommande ta tempête à l'éternel. Le Seigneur c'est un divorce. Qui est en train de menacer votre foyer. Je ne sais pas si c'est dans les études. Que vous êtes menacé. Une tempête en train de surgir dans vos affaires. Dans votre ministère. Dans vos projets. Je suis en train de commencer un projet. Et les choses sont en train de mal retourner. Restez calme. Faites confiance en Dieu. Et le Seigneur. Qui est fidèle. Qui agira en votre faveur. Il agira en votre faveur. Mais Dieu veut qu'on puisse y avoir foi en lui. J'espère que nous sommes fait comprendre ce soir à la grâce de Dieu. Je vous ai prié avec quelqu'un ce soir. Certainement vous ne connaissez pas le Seigneur. Je ne sais pas ce soir à la grâce de Dieu. Mais laissez-moi vous dire. Oui. Il n'y a aucune tempête qui est plus grande que Jésus. Oui. Il n'y a aucune situation qui est plus grande que Jésus. Il n'y a aucune situation qui est plus grande que Jésus. Il n'y a aucune situation qui est plus grande que Jésus. De la même manière il a calmé le vent et la mer. Il n'y a aucune situation qui est plus grande que Jésus. Je vous longevity avec moi. Seigneur Jésus. Je te béni et je te rends grâce. Avec cette parole que j'ai entendu. J'aiendo ce que tu as dit. Seigneur, je sais maintenant. Que depuis ceoti de mes yeux passent. Tu es capable d'agir. Car la solution est entre termes. Ce soir Seigneur tout est en pape dans ma vie. Je la remets entre terre Et je m'abandonne à toi Prends le contrôle absolu de ma vie Dirige toute chose Sois au contrôle L'eau et file-toi dans cette situation Dans le nom de Jésus Merci Seigneur Au nom de Jésus Amen Alléluia Alors je vous remercie encore ce soir Pour la grâce D'avoir disposé encore de votre temps Enfin d'écouter cette parole Que le Seigneur vous bénisse Et nous voulons vous inviter encore une fois A venir assister à nos cultes où ceux qui sont à Dakar au Sénégal L'église Bethel Sénégal Nous sommes situés à Sacré-Cœur 3 derrière la Brieuse d'Ori Pour ceux qui n'auront pas le temps de venir à l'église Vous avez la possibilité de vous connecter à notre page Facebook Église Bethel Sénégal Église Bethel Sénégal Et merci également de consulter notre site web Et une autre page YouTube Où vous aurez la possibilité de consulter les enseignements et les temps de prière Des enseignements et les enseignements Du Sébiteur de Dieu de l'évencuteur Charles Okafor Et du Louis Lélie Cécile Okafor Et le Seigneur vous bénira Passez un excellent week-end Bon culte et d'avance Que le Seigneur bénisse vos vies Que bénisse vos familles Et que ce week-end soit un week-end Des bénédictions et des grâces abonnent Amen